bonjour à toutes et à tous nous sommes le 1er juin l'été approche mais Thomas il a déjà fait très très chaud en piste aujourd'hui notamment entre les pilotes Ducati au Mugilo c'était jour de sprint et on a eu un sprint assez tendu un petit peu sous tension avec à la fin un grand vainqueur et plusieurs perdants le grand vainqueur Thomas c'est déjà bonjour Thomas c'est Peko Banaya salut Derrick bah oui oui effectivement première victoire en sprint depuis quasiment un an puisque la dernière fois qu'il a gagné c'était en Autriche l'an dernier donc voilà il a retrouvé un peu de sa superbe sur cet exercice là dans lequel il avait plutôt excellé en début de saison de passé alors c'est pas le cas depuis ce début de saison donc voilà on est sur une bonne dynamique Peko en ce week-end malgré cette petite pénalité qui a souffert hier et qui le repoussera demain sur la grise mais bon on pense on peut imaginer qu'il est sous contrôle et Peko d'ailleurs qui s'est prononcé en contre de cette pénalité il trouve que c'est que c'est ridicule il a dit clown penalty il estime que lui il était sur sa trajectoire et qu'il a que Alex Marquez est un petit peu exagéré Alex Marquez évidemment la version est différente lui estime que Peko l'a clairement gêné tu veux pas voir la réalité des choses mais bon passons à l'épisode suivant donc passant à ce sprint victoire de Peko Banaya qui reprend 12 points à Jorge Martin de la même manière que Marc Marquez en reprend 9 pourquoi parce que Jorge Martin aujourd'hui il est tombé il est tombé alors qu'il partait depuis la pole position il se battait il était deuxième il était attaqué par Enéa Bastienini on va vous mettre l'image et puis en fait ce qui s'est passé c'est que Bastienini lui a fait un freinage au premier virage il a légèrement écarté donc Martin a tenté de recroiser et là il y a eu contact Bastienini est tombé a gardé sa deuxième position il a ensuite été rattrapé par Marc Marquez Marquez qui lui l'a dépassé a pris un petit peu quelques distances et puis là Martin en tentant de suivre il a commis une erreur une erreur dont il explique qu'il comprend pas trop ce qui s'est passé mais il a des soucis avec l'avant ce week-end visiblement l'avant qui monte vite en température après quelques tours il dit que ses sensations sont pas top ce week-end mais que voilà c'est des erreurs qui arrivent à tout le monde sa phrase en espagnol c'était parfois c'est les autres aujourd'hui c'est moi Thomas comment est-ce que tu analyse cette journée de Jorge Martin un peu bizarre parce qu'en fait il simile de rien même s'il n'a pas de feeling il signe quand même la pole avec un temps record donc c'est quand même assez étonnant mais c'est vrai que ce matin quand il a commencé là alors je sais jamais comment nommer les practices parce qu'à chaque fois j'ai toujours je confonds toujours mais ce matin la dernière séance d'essai libre il était je crois qu'il était même pas dans le top 15 sauf erreur donc si tu veux on se demandait justement s'il était en pleine possession de ses moyens sur ce circuit du mid-jello puis en fait non il a signé la pole temps record et en force effectivement manque de feeling et cette erreur qui est dommage parce qu'en fait si tu veux on savait déjà qu'à la fin de ce week-end après qu'il arrive il était toujours leader donc il n'avait pas besoin d'aller de pousser d'attaquer lui de rivaliser juste maintenir cette troisième place il aurait suffi à au moins limiter les dégâts donc voilà une erreur dont il n'explique pas les raisons mais bon voilà ça reste ça reste un championnat encore une fois tout peut se passer on a vu pécou que la communisera en début de saison et là ce week-end c'est un peu plus difficile pour martin voilà petit chiffre intéressant juste un petit chiffre intéressant c'est la première fois que martin ligne de rien ne marche pas de points en sprint jusqu'à présent il avait toujours marqué des points dans cet exercice là donc la performance reste reste remarquable ce qui veut peut-être dire que c'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes sur sur cette terreur puisqu'en fait c'est c'est relativement rare alors il a fait quelques quelques fautes cette cette saison mais c'est pas le seul et puis il reste qu'un leader avec 27 points d'avance sur le second sur son offre un pique au banaya dans un championnat où tout le monde va vraiment à la limite après peut-être qu'aujourd'hui effectivement il aurait dû en garder un petit peu mais il explique lui que sur le moment où il tombe en fait il avait il fallait faire même plus tôt il arrivait moins vite que les tours précédents d'ailleurs c'était aussi pour ça qu'il est tombé puisque en fait des pilotes c'est pas forcément quand ils quand ils vont à 120% qu'ils chutent c'est parfois aussi quand ils en mettent un petit peu moins donc les références changent voilà tu tu sais mieux que moi notamment si tu es arrivé à banaya la semaine dernière même erreur c'est exactement la même excuse entre guillemets c'est qu'il disait qu'il est arrivé un peu moins vite et qu'il allait chuter au virage simple bah là c'est probablement la même chose qui s'est passé ce qui est logique c'est que si tu arrives moins vite et que tu mets le même angle exactement la physique fait que tu tireras pas forcément du virage exactement enfin bon donc l'autre incident de la journée pour york et martin ses contacts avec etna bastinini donc on en parlait donc là c'est bon c'est un petit peu classique en fait c'est un pilote qui sait de repasser à l'intérieur l'autre qui sait de garder la trajectoire alors qu'il est un petit peu à l'extérieur et puis les deux les deux tentent le coup et il y a contact parce que personne ne veut céder c'est arrivé avec et marquez à portée notamment et néa qu'est ce qu'il dit néa il sait pas s'il a mérité les sanctions mais en tout cas que c'était très limite pour lui martin a fait comme s'il n'avait pas vu et néa est il était plus rapide que martin ce qui est vrai puisque la première fois était repassé puis il était rattaqué sur ce moment où il y a ce contact et qu'il pense qu'il pouvait se battre avec peco qui était juste devant à ce moment là voilà la l'explication de martin c'est qu'il n'a pas vu york et dit qu'au moment il a accéléré il a pas vu qu'elle était était là bon pas de sanction de la part de direction de course thomas incident incident de course entre entre les deux hommes qui ne marque pas de point ni l'un ni l'autre à la fin de la journée finalement exactement après voilà c'est sûr qu'il va y avoir forcément quand on dit qu'il n'y a pas de pénalité ça va ça va en ravir certains et à l'inversement ça va mettre mécontent en certains autres là c'est difficile effectivement dans cette situation là il y a forcément seulement un peu de franchement c'est l'interprétation de la chute et la collision est compliquée à de définir une sanction donc là typiquement je pense que ça ne mérite pas de sanction voilà après c'est mon avis totalement personnel dans ce cas là je pense que c'était limite comme le basse ennemi mais c'est ça passe ça fait partie de c'est un virage en dévers c'est un virage assez compliqué peut-être pour martin de voir ce qui s'était passé même si on peut s'en douter c'est pas un pilote qui est là depuis deux jours et on peut imaginer qu'il savait très bien bassini elle est croisée mais c'est pas ça ça s'est passé comme ça ça aura pu arriver à d'autres c'est le jeu on va dire et tout ça profite à un homme cet homme là marc marquez qui était spectateur de cet accrochage qui ensuite est revenu donc lui marc il partait quatrième il prend un mauvais départ entre guillemets il ressort cinquième des premiers virages presque attaqué par par sixième il me semble qu'il est à l'époque moment là brad binder je dis pas de bêtises ça bref et il met quelques tours à revenir finalement il se défait de jorge et martin là il y avait eu une seconde une seconde une seconde trois même à la fin du tour d'écart avec peco et c'est à peu près l'écart qui sera sur l'écart donc marc a réussi à reprendre un moment quelques dixièmes à peco il explique qu'à deux tours de la fin il a tenté de remettre un coup de collier et là il s'est fait une frayeur dans le virage il avait chuté en qualification plus tôt donc il a préféré lever le pied assuré ça fait neuf points ça fait un nouveau podium de sprint ça doit être le trois quatrième deuxième troisième conseil le troisième de suite donc bon c'est des bons points de prix c'est une bonne course on sent qu'il avait le rythme pour se battre avec avec peco mais le fait d'arriver d'arriver à mi course en deuxième place et avoir déjà une seconde de retard c'était compliqué à aller chercher marc dit lui même j'avais le rythme pro de peco mais j'avais pas plus que lui donc c'est compliqué de reprendre la seconde le doubler en si peu de temps et puis surtout et puis surtout pico on avait probablement encore sur la poignée quand il a su que martin était tombé il a justement levé levé un peu le pied pour façon de parler en moto mais pour justement contrôler la course peut-être un peu trop ce qui fait qu'il sait faire prendre un peu par marquez mais dans les derniers tours malgré l'erreur de marquez il a su gérer cette avance d'une seconde pour aller chercher cette victoire en fait je pense qu'on était sur une leçon de contrôle de la part de peco donc là on était je pense que peco était vraiment sous contrôle quoi d'ailleurs c'est ce qu'il dit peco il explique que quand quand il a vu que martin était tombé il en a remis un petit peu moins puis quand l'écart avec marc est descendu sous la seconde à 7 dixième il en a remis un peu plus et l'écart est remonté donc finalement oui c'était une course à la peco banaya finalement et dans ces situations là en général il est difficile à battre encore plus au Mugello il a été il a vaincu depuis 2022 et en 2021 il était tombé alors qu'il était en tête au premier ou deuxième tour mais voilà c'est un sérieux qui réussit bien qui réussit bien à la ducati la ducati qui aurait pu faire 100% sur le podium s'il n'y avait pas eu thomas un certain pedro acosta qui est allé chercher la troisième place devant franco mobilier qui a fini quatrième pedro acosta meilleur pilote non ducati meilleur pilote ktm du jour le seul pilote ktm à être passé en q2 d'ailleurs une heure après cette performance et bien le groupe pyra mobility ag donc il détient les marques ktm galgas usvarna a annoncé la promotion en 2025 de de pedro lito dans lecturier officiel ktm en orange donc et bon c'était attendu en fait c'était tellement attendu qu'on posait même pas la question à je sais pas si tu as remarqué à pedro interview on lui parlait jamais de son avenir parce qu'on on pensait que c'était établi que c'était acquis qui serait en orange l'année prochaine alors que bon c'était pas c'était pas sûr c'était pas signé en tout cas finalement voilà un contrat je cite de plusieurs années donc au moins 25 26 de toute façon c'est ce qu'on disait hier si on reprend le débris qu'on a fait hier on disait je personnellement je ne voyais pas ce pouvait se passer d'autre pour pedro c'était effectivement que de façon dans l'intérêt de pierre mobility c'était de le garder de sceller bien comme il faut son contrat pour éviter qu'il parte ailleurs même si c'est on peut l'imaginer avec les performances qu'il avait en début de saison il n'allait pas partir ailleurs mais voilà c'est ne pas perdre cette épique là c'était clairement l'un des objectifs de ktm enfin de gaz gaz ktm du groupe pierreur mobility donc c'est la suite logique tout simplement il s'a fait un plaisir notamment de doubler brad bideur en course aujourd'hui pedro acosta qui partait à septième de mémoire on n'a pas les chiffres des fiches sous les yeux là mais de tête il partait septième et voilà il est revenu jusqu'à la quatrième puis troisième place il prend un nouveau podium de sprint la première victoire en carrière se fait attendre il a jusqu'au grand prix d'allemagne pour être le plus jeune vainqueur de l'histoire des grands prix pour dépasser la statistique de de marc marquez on verra s'il peut le faire soit demain soit au grand prix d'assem qui est fin juin soit en session ring ou 7 juillet mais en tout cas voilà pedro c'est très fort à nouveau et c'est c'est presque finalement le seul pilote en ducati qui arrive à lutter régulièrement de manière constante avec eux exactement c'est ce que tu viens de rappeler les chiffres effectivement mais c'est surtout ce qui est étonnant c'est de voir cette facilité qu'il a parce que binder qui a fait un bon début de course mine de rien éviter de se distancer et lui il était toujours là le pedro donc très belle course et discuter avec zarko justement pour parler un peu de ce style de pilotage qu'il adopte et effectivement zarko pense que c'est un style de pilotage qui est propre au moto 3 d'utiliser cette aisance en entrée de virage d'arriver très très vite et il n'y a que lui pour l'instant qui arrive à le faire donc peut-être que d'autres arriveront à s'adapter mais apparemment c'est ça où il fait la différence par rapport à d'autres pilotes et donc voilà comment ça se concrétise en course donc il faut rappeler quand même que pedro mine de rien il a gagné sa première course en moto 2 sur ce même circuit en 2021 donc en 2022 donc c'est jamais demain effectivement alors quoi d'autre quoi d'autre on a eu vignales qui a terminé cinquième l'analysé par un mauvais départ vignales encore une fois mes premiers pilotes d'april ya je crois que le second à lèche va finir 7 8 9 9 voilà bon c'était un petit peu le résumé pour tout ce qui s'est passé devant derrière derrière on a eu une mésaventure pour notre français fabio quartaro a d'ailleurs pardon on va d'abord souligner aussi la quatrième place de franco morbidelli son meilleur résultat de la saison ça fait plaisir de revoir morbidelli bon même si voilà il ya pas quelqu'un forcément qui fait l'onimité chez les fans francophones mais c'est toujours bien de voir un pilote qui a qui a galéré notamment pour des raisons pour une blessure pendant longtemps arriver à sortir la tête de l'eau même si bon il est à domicile sur un circuit favorable à du calcet donc faudra se confirmer un peu plus tard mais en tout cas voilà franco qui fait un premier top 5 cette saison si je ne me trompe pas totalement quand je revérifie sur les yeux je vais te dire ça tu m'entends tu m'entends tu m'entends très bien allo allo tu m'entends oui ça doit être tout le monde qui touche les comment ça s'appelle leurs photos sur internet donc c'est pour ça que ça prend du réseau oui effectivement quand tu prends morbidelli morbidelli qui signe non en fait son c'est pas son meilleur résultat de la saison parce qu'il mine de rien il avait fini quatrième en espagne quand il ya eu cette cette histoire de pénalité de fabio donc du coup il sait qu'elle aime donc il est égal sans meilleur résultat bon en tout cas sur la ligne ça reste son meilleur résultat sauf canalité voilà très bien donc comme tu parles de fabio on va enchaîner fabio quarter haro malheureusement il s'est fait percuter par miguel olivera qui arrivait a priori un peu trop optimiste dans son dans son dépassement les deux ont fini à terre bon fabio n'en veut pas particulièrement à olivera il dit que c'est des erreurs ça arrive il est arrivé un peu trop tard miguel il a enfin pense qu'il est un peu trop optimiste mais fabio lui même a déjà fait des erreurs dans le passé donc voilà il demande pas de pénalité particulièrement voilà contre olivera par contre il était assez on va dire remonté vis-à-vis de la direction de course vis-à-vis des stewards par rapport non pas au fait qu'il n'y ait pas de pénalité mais aux explications à la discussion qu'il aurait eu avec eux je cite en français ce qu'il aimerait c'est qu'il fasse un meilleur travail et bon c'est pas le seul à le dire notamment son compatriote pardon joan zarco qui avait dit pareil il ya quelques semaines donc fabio voilà c'est malheureusement pas de pas de pas beaucoup de données collectées en course aujourd'hui ce que c'était assez arrivé au deuxième troisième tour il espère demain pouvoir tirer profit d'un week-end qui n'est pas trop mal au niveau des chronos notamment c'est en fait assez proche des des leaders même si voilà il est 15e sur la grille mais il est à une demi seconde de la peau il me semble pas oui oui ben c'est ça il n'est pas très loin de toute façon on le sait on le savait il était à l'aise depuis le début de ce week-end le seul problème c'est qu'il n'arrive pas à faire un tour chrono quand on a besoin en termes de rythme de course il est très bon et donc il peut tourner dans le rythme des top 5 sans souci on va dire mais effectivement là en partant premier 15e ou 16e j'ai un doute maintenant 15e forcément ça va conditionner c'est la course de demain il faudra qu'il fasse un excellent départ et ensuite c'est six mois départ et au bon il peut prétendre place cette croche du top 5 aller au delà ça reste que d'être compliqué face au ducati surtout à la quatrième à costa ce que fabule expliquait dans son débrief dans son média scrum débrief avec le journaliste aujourd'hui en fait il nous disait que le souci avec lui c'est au niveau du turning de la moto mais surtout au fait que quand il est dans le virage 6 lui doit déjà préparer le suivant et donc en course c'est difficile de défendre une position quand dans ton virage tu penses déjà au virage après alors que les autres ils y vont virage par par virage exactement c'est ça c'est ça c'est le problème aujourd'hui mais c'est le problème dont les deux marques japonais souffrent c'est les virages aujourd'hui c'est vraiment ça qui pose problème par les deux même s'il y a des évolutions et des améliorations pointe sur la yama ça reste encore une une un des points faibles là où les autres aujourd'hui excellent tu parlais de des autres motos japonaises notamment la honda celle de joanne zarko joanne zarko qui lui a terminé à la quinzième place arrête moi si je me trompe premier pilote honda jouan dans son débrief il expliquait qu'un départ un petit peu compliquée la parussie a se faufiler comme il l'aurait aimé on s'est bien battu avec paul espargaro qui l'a finalement de lancée il a fini premier pilote honda émir notamment bon joanne il expliquait que il donne tout ce qu'il a sur la moto il met toute l'énergie possible mais que la moto elle ne veut pas tourner et je reprends ces mots 18 secondes en ce tour c'est que quelque chose cloche c'était ce qu'il nous a dit bon ça évidemment il le savait déjà mais il espère continuer à accumuler des données et que les solutions vont arriver grâce notamment peut-être à des évolutions de l'ARC213V bah oui oui de toute façon on a fait un tour d'horizon déjà hier effectivement il y a des évolutions qui sont importées il faut qu'ils se montent patient et collecter comme tu dis le maximum de données c'est toujours le même problème notre tour ne pas il y a toujours cette force qui n'arrive ce qui fait que ça l'écarte et par contre une fois qu'il y a deux langues il arrive à faire ce qu'il a envie de faire entre guillemets donc faire il fait quelque chose mais quand il faut mettre deux langues c'est compliqué donc ouais il faut se montrer patient on le sait qu'on a une force de frappe assez puissante donc il n'y a pas de raison qu'on n'évolue pas mais combler le retard qu'ils ont accumulé au fur et à mesure des années ça ne va pas se faire du jour au lendemain donc là on en est au 7ème Grand Prix de la saison voilà un petit peu de temps un petit peu de patience oui le timing évoqué par Alberto Puch notamment c'était deuxième partie de saison pour commencer à voir les résultats de tout le développement qui allait être mené peut-être un peu plus de temps puisque Honda pour reprendre encore une fois les mots des pilotes ils ont pris un mauvais chemin en début de saison maintenant ils essayent de le corriger qu'espérer pour Johan et pour Fabio demain Johan il disait qu'avec la bagarre qu'il y a devant avec la tension qu'il y a devant parce qu'il n'y a pas seulement le titre qui est en jeu on sent qu'il y a aussi le mercato à l'esprit de pas mal de pilotes qu'il y a des bagarres dans la bagarre avec tout ça en fait les pilotes font des erreurs et donc ils espèrent en profiter bon il l'assume clairement il dit demain il risque d'avoir des erreurs à nous d'en profiter pour gagner des positions pour bien se battre bien se faufiler et pourquoi pas prendre de bons points qui comme il dit font toujours du baume au coeur donnent toujours du baume au coeur exactement c'est ça la récompense aujourd'hui qu'ils cherchent à avoir c'est pas aller se battre pour la victoire clairement mais au moins finir premier pilote fonda et marquer quelques points pour être récompensé au moins des efforts donnés durant le week-end la fameuse coupe japon écoutez rendez-vous demain à 14h sur la grille de départ au Mugello on aura je le rappelle Martine en pôle mais Peko qui ne partira pas deuxième il partira cinquième en raison de la pénalité qu'il a reçue donc lui il espère faire un bon départ comme aujourd'hui il a carrément parlé d'arriver en tête au premier virage s'il arrive à bien se faufiler bon pourquoi pas on l'a déjà vu on sait que Peko quand il est dans des grands jours il a fait un excellent départ aujourd'hui même s'il partait il partait déjà de la première ligne mais là aujourd'hui son départ a été excellent donc il fasse la même chose demain il n'y a pas de raison qu'il y arrive avec Marc Marquez en première ligne donc puisqu'il va être promu de la quatrième à la troisième position grâce à cette pénalité donc ça annonce un dimanche épicé épicé on va mettre de la sauce dans la pizza au Mugello demain donc exactement voilà bah écoutez merci à tous passez une bonne fin de soirée et préparez-vous pour demain parce qu'il va y avoir de la bagarre on se retrouve demain Thomas et d'ici là portez-vous bien ciao salut